Bonjour à tous, alors je fais une petite vidéo, du coup je pensais pas que ça allait arriver aussi vite mais on est déjà le 13 juillet et demain ça fera 6 mois que c'est mon opération que c'était mon opération pour la transplantation donc je me suis dit faisons simple, faisons une petite vidéo qui va voir un peu ce qui s'est passé du mois 5 au mois 6 et même mes impressions actuelles etc etc donc voilà on part pour une petite review très classique bon comme vous pouvez l'observer le décor a un peu changé je pensais avoir une lumière plus forte finalement c'est toujours la même salle de bain mais on l'a refaite et je pensais voilà que ça allait venir s'accentuler donc ça se voit pas trop mais je vais quand même vous faire part un peu de mon ressenti donc tout d'abord si on regarde de loin comme ça on peut voir que la coupe du cheveu elle est plutôt cool c'est bien je suis très content les gens ne voient pas la différence avec une implantation naturelle j'ai envie de dire bon et quand on le sait moi je le vois et je pense que c'est normal je vois aussi les gens qui ont fait des grèves quand je le sais en tout cas dans certains cas et on en reparlera parce que suite à la vidéo de la semaine dernière il y a 2-3 personnes qui commencent à pouvoir être interviewées je vous jure qu'il y a du très 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 lourd donc pareil je le rappelle mais si vous connaissez quelqu'un ou si vous avez envie de partager votre expérience qu'on se fasse un petit Skype ensemble qu'on en discute ou qu'on fasse par papier que moi je relate votre histoire n'hésitez pas à contacter moi parce que ça va être énorme donc voilà en tout cas pour les 6 mois vous voyez en fait ça a plutôt avancé le truc c'est que ça a avancé on peut voir que ça a bien poussé on peut voir deux choses principales d'abord par rapport à avant l'implantation de cheveux comme ça et bien elle est naturelle c'est pas moi qui fais ce genre de mèche et tout donc en un sens c'est plutôt cool parce qu'avant c'était un peu la misère il fallait tout le temps que je me coiffe j'avais cette mèche ici qui allait à l'avant qui s'aplatissait et j'avais peur en fait que ça continue que ça reste aplati et que finalement j'ai une grève certes mais que ce soit toujours un peu genre s'aplatir à l'avant non alors je pense que c'est fait exprès mais du coup l'implantation qui fait que mes cheveux remontent comme ça partout bah c'est trop cool ça c'est vraiment super cool moi le matin ça me prend 30 secondes maintenant alors que même avant avec la calvitie c'était galère puisque que je le veuille ou pas en fait avant ça poussait ici et ce qui poussait là ne pouvait pas se relever puisque naturellement ça venait juste vers l'avant donc ça faisait genre je me cachais la calvitie même si c'était pas le cas enfin c'était pas terrible là bah j'ai toujours un petit golf mais ça fait ultra naturel donc voilà ça c'est un super point positif qui restera maintenant pour toujours maintenant pour parler un peu de ce qui me chagrine en ce moment bah déjà il y a un petit manque de densité ici donc vous voyez pas trop bah si on voit quand même on voit là que ça manque un petit peu de densité et ici principalement mais je vais changer la caméra juste pour vous montrer ça donc voilà alors là ça va être un peu plus chaud parce qu'il va falloir que je règle la lumière en même temps donc vous pouvez voir ici du coup manque de densité un peu sur l'avant mais bon point c'est que en fait ce manque de densité là il y a plein de petits cheveux qui commencent à pousser je les vois donc je pense que ça va se régler avec le temps je suis désolé il faut que je refasse des mises au point au fur et à mesure par contre ici par exemple vous voyez j'avais un petit greffon avant un greffon qui n'avait pas bougé depuis l'implantation et j'ai écrit à la clinique à ce propos en leur disant je m'inquiète un peu parce que s'il y a un greffon là je vois juste le point noir et il ne bouge pas depuis 6 mois c'est que c'est un peu un problème ils m'ont rassuré en me disant vous inquiétez pas les greffons peuvent sortir jusqu'à 8 mois tout va bien fait est dit que le lendemain en fait j'ai eu un bouton d'acné le greffon est tombé et j'avais un petit cheveu en dessous mais alors ultra fin mais petit cheveu quand même mais mon vrai souci actuel à moi enfin ma préoccupation c'est pas un souci je vais essayer de vous montrer mais c'est assez tendu je vais monter la lumière de fou ça se voit pas trop trop aussi on va regarder vous voyez un peu ici il y a un trou et en fait de manière générale sur cette partie là du crâne il y a une plus faible densité alors voilà bon c'est un peu dur à vous montrer mais je vous montrerai une photo vraiment faite exprès pour illustrer ça je change de nouveau de caméra c'est vraiment une vidéo avec les moyens du bord mais je trouve que c'est plus parlant de vous montrer avec ma main et tout ça que de prendre une bonne grosse caméra de port vous voyez ici la densité dont je parlais et ici vous voyez quand même ça se voit un petit peu selon comment je me coiffe bon alors évidemment si je fais un peu ça on voit plus rien truc parfait néanmoins pour moi c'est pas préoccupant de manière majeure mais il faut quand même se poser la question donc je me suis posé deux questions déjà est-ce que c'est parce que je dormais c'est plus de ce côté là parce que je dors plus comme ça que ça a moins poussé donc ça si c'est le cas et bien j'ai déjà changé ma position histoire de voir si ça va changer quelque chose sur les deux mois trois mois qui arrivent et puis après je me suis aussi demandé est-ce que ça poussait plus à la base les greffons ici plus vite que là donc là je vais vous mettre une photo on va comparer je sais pas au moment où je parle mais je pense que peut-être en tout cas je vous mettrai un petit mot en dessous et on verra ce qu'il en est du résultat voilà et ensuite je me suis demandé ce que je pourrais faire parce que moi je suis vraiment anti-minoxydile ça m'intéresse pas et je sais que les résultats minoxydiles sont pas toujours meilleurs ils sont plus rapides mais pas toujours meilleurs donc je me dis qu'est-ce que je fais donc je vais tenter de vraiment faire attention encore mieux à ce que je mange de reprendre les vitamines que je prenais avant parce que j'ai changé pour en tester une autre et je la trouve pas terrible vous savez les vitamines on sait quand c'est bien digéré quand on prend de la vitamine C et que vous faites pipi vraiment très jaune et bien voilà là ça l'est plus donc c'est que c'est pas terrible donc voilà je vais changer ça et puis je vais tester deux trois autres trucs peut-être je sais pas le derma roller ou peut-être je sais pas en tout cas on en reparlera je vais voir ce que je peux faire voilà après à six mois franchement je suis déjà très très content du résultat c'est juste que j'aimerais que quand même les deux côtés soient similaires et que si ici ça se remplit alors ici en fait à l'avant c'est bien rempli et ici à l'avant c'est mal rempli et l'arrière c'est bien rempli et là l'arrière c'est mal rempli donc j'aimerais bien que ça s'égalise et je serais très très heureux je suis déjà très heureux en vrai je le rappelle peut-être pas assez parce que là je me plains pour montrer les problèmes mais je suis super content de regarder ma tête maintenant par rapport à avant c'est ultra naturel c'est ultra propre donc je suis super content tous les matins je suis super content ça a changé ma vie clairement même si c'était complètement personnel ça a changé ma vie mais c'est bien ce serait bien que ça devienne parfait après je suis moitié du parcours donc voilà on verra ce qu'il en est je vous tiendrai au courant de tout ça j'espère que cette petite review vous aidait je vais vous montrer quand même la zone donneuse mais la zone donneuse je vous avoue je m'en préoccupe plus même au toucher je sens plus la différence si je vois un coiffeur il voit plus rien honnêtement ça m'inquiète plus mais on va regarder parce que du coup ça fait un mois au moins que j'ai pas regardé donc voilà bon vous voyez honnêtement il y a plus rien là on voit vraiment plus rien c'est presque mieux qu'avant donc voilà bon en plus c'est coupé à l'irlandaise à la base donc les mecs c'est pas hyper bien dégradé c'est les tac tac en deux niveaux donc là franchement je suis très content de la zone donneuse c'est très propre pas de problème donc ça c'est un souci qui est réglé et j'en suis très très content aussi parce que ça faisait un peu flipper la zone donneuse au départ notamment avec les petits chocloss et tout donc là ça c'est bon c'est résolu voilà il reste à voir comment va évoluer la suite le prochain mois ça devrait continuer à se densifier moi je vois les petits cheveux en vrai je vois qu'il y a des petits cheveux qui vont pousser mais j'aimerais une densité de fou après je suis blond j'ai des cheveux très fins j'ai jamais eu une densité au centimètre carré de folie mais j'aimerais bien un petit peu plus quoi voilà voilà je vais m'arrêter là pour cette semaine la semaine prochaine je prends quand même j'ai encore quelques sujets que j'aimerais traiter avant les interviews tout ça je pense que ce que j'aimerais c'est faire tout le système des interviews dont je vous ai parlé et les mettre en place à partir de septembre comme ça j'en ai plusieurs d'avant je peux vous les je suis sûr d'avoir le matériel nécessaire et puis en août ce sera les vacances pour vous comme pour moi je pense juillet j'ai encore largement de quoi vous raconter des trucs et j'ai vraiment envie de parler sur deux trois choses notamment sur le collagène avec le minoxidil et tout puis après on sera un peu plus détente à partir de septième mois de sept à huit on fera un peu détente et je vais partir avec les interviews en septembre si ça vous convient quoi voilà bon je vous montre encore un petit peu quand même où ça en est je suis très content au final mais c'est vrai que ça pourrait progresser un petit peu et petite dernière chose aussi que j'allais oublier c'est que en ce moment je fais des cures avec un peu moins de de moins de poivré sur la semaine et un peu moins de shampoing aussi et honnêtement j'en ai beaucoup moins besoin qu'avant quand je me lavais les cheveux tous les jours maintenant si je mets pas de shampoing et pas de moins de poivré je peux faire 3-4 jours sans problème sans me laver et c'est pas choquant donc voilà ça dépend ça dépend plus de mes envies il y a moins de pression de ce niveau là aussi mais pardon mais peut-être que je vais refaire très attention histoire d'être sûr que ça pousse bien et de mettre toutes les chances de mon côté allez c'était déjà beaucoup trop parlé pour ce qu'il y avait à dire donc à très bientôt qu'il y avait à dire donc à très bientôt